Bonjour les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Toskidore 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, et ouais je rigole parce que j'ai chaud, je transgoutte à grosses pires, bienvenue dans le désert vendéen sous les cocotiers, palétuviers, je sais pas trop ce que c'est, enfin bref il fait 40 degrés à l'ombre, mais je suis sorti, ouais on va faire un petit vol avec le FIMI X8 SE 2020, je vais vous donner 2-3 conseils, on va voir ensemble si certains problèmes ont été résolus, parce qu'il y a eu quelques petits soucis, pas énormes, mais quand même un petit souci d'horizon sur la gimbal, vous le savez, pour certains, d'autres en ont eu un peu moins, donc ça dépend certainement des séries qui ont été faites, et puis petit souci également avec le Smart Track, mais en attendant ça reste quand même une valeur sûre, parce qu'un appareil qui en ce moment, je vous mettrai le coupon dans la description bien sûr avec le lien, vous l'avez avec une ou deux batteries, et avec une batterie simplement, il va vous revenir dans les 340€, donc là on parle vraiment d'un drone à 340€ encore une fois, beaucoup moins que 400€, on est même pas au prix du Mavic Mini, il faut quand même avoir ce rapport là dans la tête, quand on teste ce petit FIMI, parce qu'on nous propose quand même quelque chose de bonne qualité, par rapport au prix que ça nous revient bien évidemment. Comme vous le voyez, je l'ai équipé avec l'iPad Mini, je n'enregistrerai pas ce qu'il y a sur l'iPad, parce que ça fait bugger l'application, sinon mon iPad Mini n'en peut plus. J'ai ajouté, comme vous le voyez, des petits extendeurs sur mes antennes, je vous mettrai les liens aussi, je vais peut-être tester la portée, même si je ne vais pas aller très très loin, ça permettra peut-être d'avoir un peu moins de pertes. Et puis la petite protection de gimbal indispensable, moi je la trouve excellente cette protection, elle n'est pas chère du tout, donc je vous mettrai ces petits liens en description, et on va tout de suite le mettre en route et voir ce que ça donne, c'est parti ! Donc je ne vous fais pas tout le descriptif complet, bien sûr, parce qu'on le connaît, c'est la même chose que le FIMI X8 2018, sauf que c'est le 2020, tout est pratiquement pareil, le poids a baissé légèrement, donc pas besoin de le déclarer, mais je vous conseille quand même de le faire. Et sur la radiocommande, pas grand chose n'a changé, puisque c'était quelque chose de bien au départ, donc on ne change pas une équipe qui gagne, tout est pareil. Vérifiez bien que vous êtes sur le mode drone et non pas sur le mode retour quand vous mettez en route. Première chose à faire, mettre en route la radio, un appui court, un appui long, voilà. Donc bien sûr, je ne vous refais pas le speech sur la qualité des produits utilisés, sur l'ergonomie de la radiocommande, qui pour moi est une des plus ergonomiques au niveau utilisation, c'est clair. Je retire ma protection de gimbal et je mets en route appui court, appui long, pareil. C'est parti ! On n'a plus qu'à mettre en route l'application FIMI 2020. Je ne sais pas si vous le verrez ici, je vais essayer de cadrer un peu pour que vous essayiez de voir ce qui se passe sur ma tablette. Donc voilà, c'est lancé. On va attendre un petit peu que ça se calibre. Alors bien évidemment, moi j'ai fait la calibration déjà quand je suis arrivé sur le terrain, puisque c'est le premier vol que je faisais ici. Donc je fais la calibration géomagnétique, bien sûr, la calibration du compas. On peut faire un petit tour vite fait, hop, des menus ensemble. Je vais lancer l'enregistrement, je le retirerai après. Voilà, donc quelques petites choses à voir ensemble, pas grand chose. Donc bien sûr, les limites de vitesse, les limites de distance. Donc là, je n'ai mis pas de limite, j'ai mis 148 mètres de haut quand même, même si je n'irai pas. Le RTH à 30 mètres, ne pas oublier d'activer le Precise Landing si vous voulez atterrir sur le pad de décollage. La calibration, c'est ici pour le compas. Donc on le fait tourner une fois à plat, une fois la tête en l'air, ce n'est pas compliqué du tout. Et moi, j'ai réglé un petit peu de expo ici pour les prises de vue, comme vous pouvez le voir, 50, 70, 68%. Ça, c'est l'expo pour avoir des manettes un petit peu moins réactives, pour faire des choses un peu plus douces. On peut également aller calibrer ici, hop, la Gimbal. Je vous conseille bien sûr de le mettre bien à plat pour calibrer la Gimbal. Alors oui, il y a encore quelques petits soucis. Donc moi, j'ai refait les mises à jour. Je vais vous montrer sous quelle mise à jour je suis actuellement. Donc ça s'améliore de plus en plus. C'est vrai que même si on arrive à décaler un peu l'horizon, en étant un peu en stationnaire ou en bougeant un peu le drone, on arrive à récupérer l'horizon droit. Donc j'espère qu'avec d'autres mises à jour, ça va encore s'améliorer. Donc voilà, la calibration est terminée. Je clique sur OK. Hop, donc ici, plus grand-chose à faire. Alors le firmware, hop, je vous montre. Voilà. Donc voilà où j'en suis actuellement. C'est le dernier update que j'ai eu. Donc pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. N'hésitez pas à redémarrer quand vous faites un update. Redémarrez l'intégralité du drone. Donc voilà, on a fait le tour des menus. Je vais vous montrer comment je suis en vidéo. Donc je reste en automatique ici pour les ISO et le shutter. Par contre, hop, ici, je vais mettre... Donc là, je suis en mode photo. Je vais changer ça. Je vais me mettre en mode vidéo. Voilà. Donc vidéo size, on va se mettre en 4K. 30 fps ici. Voilà. Video quality, je laisse sur medium. Ce n'est pas la peine d'alourdir les fichiers. Il n'y a pas une grosse différence au niveau du rendu. White balance, ici, je mets sur Sony. Je ne mets surtout pas sur automatique. Je laisse sur Sony pour avoir une balance manuelle. Metering mode avérage. Color, je laisse général. Pour les pros, ce sera plus F-log pour pouvoir faire des retouches couleurs. Mais nous, pour avoir un rendu amateur, le mode général suffit largement. Et vidéo en code, on reste en 264. Sinon, en 265, il faut un PC de compète. Après, même si les fichiers sont hyper compressés, c'est beaucoup plus dur de les travailler et de les décompresser. Donc, je vais pouvoir stopper. Je vais laisser en route l'enregistrement. On verra bien ce qui se passe. Alors, sur la molette de gauche, bien sûr, je règle la hauteur de ma gimbal. Vous voyez, on est plutôt droit à l'horizon. Et la molette de droite, je vais régler les EV. Vous voyez, tout en bas de l'écran, je peux régler mes EV pour avoir une exposition correcte. Là, il fait très beau. Donc, on peut baisser un peu les EV. Je vais mettre à moins 0,7. Si je mets moins 1. Ouais, moins 1, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, je vais démarrer en mode automatique. Je clique sur le décollage automatique. Ici, auto take-off. C'est parti. Donc, comme d'habitude, il monte environ à 3 mètres, 4 mètres. Il monte à 4 mètres d'altitude. Je le laisse stabiliser un petit peu. Donc, c'est un engin qui est assez stable. Donc, bien sûr, comparé toujours niveau rapport qualité-prix. Je le rapproche un petit peu de nous. Il fait un peu de bruit. Alors, je vais au soleil. Je ne vais pas y aller beaucoup, je vous le dis. Histoire de faire un petit tour de l'engin. Vous voyez la stabilité sur le fond des arbres. Ça bouge un petit peu. On est loin d'avoir la stabilité d'un DJI, bien sûr. Là, en ce moment, moi, je tourne au niveau professionnel avec un Phantom 4 Pro. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir au niveau de la stabilité. Mais ça n'a rien à voir au niveau du prix non plus. Bien sûr. Donc, c'est parti. On va prendre un peu d'altitude. On va rester sur la gauche. Là, on ne va pas aller derrière les arbres. Hop, voilà. Donc, vous voyez, l'horizon est plutôt propre. Je peux lancer une petite vidéo tout de suite pour avoir le rendu avec moins 1 en EV. Je clique derrière, ici, à gauche. La vidéo s'est lancée. Donc, vous voyez, je peux même baisser un peu les EV ou les remonter directement avec la molette. Ici, moins 1. Là, je suis à moins 0,7. Ça s'éclaircit pas mal. Et moins 0,3. Donc, là, je pense que je vais mettre à moins 0,7 ou moins 1. Ouais, moins 1. On va voir ce que ça donne. Ah, un petit piaf qui passe. Tac. Et on va partir. On va aller faire un petit tour en distance. Vous voyez, j'ai perdu un petit peu l'horizontalité de la Gimbal. Je stabilise. Je vais faire des petits mouvements droite-gauche sur le latéral. Oh, j'ai des bestioles qui viennent me voler dessus, là. C'est relou. En plus de la chaleur. Donc, vous voyez, je perds l'horizontalité, ici. Donc, je fais des mouvements droite-gauche. Et on va voir si je récupère. Vous voyez, on voit que ça revient. Là, la Gimbal est en train de se remettre d'aplomb. Petit à petit. Moi, je le vois avec mon quadrillage. Allez, on va partir en marche avant. Donc, bien sûr, laissez toujours les antennes dirigées vers le drone. Au maximum, évitez de mettre des obstacles entre vous et l'appareil. On va prendre de l'altitude. Là, je vais l'orienter un peu à gauche. Et je continue à prendre de l'altitude. Je baisse un peu la Gimbal. Là, je vais pouvoir stopper l'enregistrement. Ici, hop, vous aurez l'enregistrement de la tablette. Et là, on va partir en marche avant, directement vers les éoliennes. Qu'on voit dans le fond, là-bas. Vous voyez, petit décalage, encore une fois, de la Gimbal. De l'autre côté, cette fois-ci, ça change un peu. Donc, oui, j'espère que FIMI va régler ce petit problème-là. Même si on arrive à le régler en patientant un petit peu, en arrêtant le mouvement. Donc là, on est à pratiquement 500 mètres. 80 mètres d'altitude. Je vais en reprendre un peu. On va monter à peu près à 100 mètres. Ici, on a le droit. Donc, renseignez-vous, bien sûr, au niveau des hauteurs de vol et des endroits autorisés. Voilà, j'arrête à 100 mètres sur le géoportail, bien sûr. Le lien est dans la description, tout en bas, si vous avez un doute. Vous voyez, ma Gimbal, l'horizon est encore de travers. Alors, est-ce que je bouge un peu ? Ou est-ce que... J'attends tout seul, non ? On va faire un petit panoramique. Assez rapide. Vous voyez, on voit le décalage, là, qui s'est remis, qui s'inverse. Donc, ouais, c'est vraiment relou. Alors, en tournant, bien sûr, on arrive à trouver un horizon droit à un moment donné. Mais c'est vraiment décevant. Hop, là, je suis revenu sur mes éoliennes. Vous voyez, mon horizon est redevenu droit. Donc, je repars en marche avant. Pour l'instant, je fais une moyenne de 15 mètres secondes. 15 mètres neuf, 16 mètres secondes. Là, pour l'instant, j'ai toujours le retour vidéo. On est à 950 mètres. Ou alors, c'est en Vendée, peut-être, que la Terre n'est pas droite. Donc, là, c'est moi qui est stoppé. Donc, j'ai toujours le retour vidéo. On est à 1300, 1500 mètres. Donc, je ne sais pas si mes petits boosters d'antenne servent à quelque chose. Mais pour l'instant, 1600 mètres, j'ai toujours le retour vidéo, comme vous pouvez le constater. Ça se dégrade un petit peu, et encore, pas énormément. Seule chose qui m'embête, c'est vraiment cette ligne d'horizon. Bon, on va s'arrêter à 2 km. Ça sera déjà pas mal. 2 km, et j'ai toujours le retour vidéo, sans aucun problème. Donc, ce que j'aimerais bien, je pars un peu en rotation. Voilà. Donc, ici, je n'ai pas le plan. Donc, je ne peux pas vous mettre la map. Avec mon iPad mini, ça ne marche pas forcément. Donc, là, on a récupéré la ligne d'horizon. Et on va se faire un petit retour home à 2 km pour voir la précision de l'atterrissage. Donc, je vais simplement cliquer sur le bouton retour home ici. Tac ! Et je pourrais le désactiver quand je serai arrivé au-dessus de moi, si j'ai besoin de le désactiver. Mais en attendant, on va le laisser revenir. Tout simplement. On va peut-être filmer le retour un petit peu. Tac ! Je lance la vidéo. On en est où avec notre horizon ? Ouais, on a un petit décalage encore. qui se résout, qui se résorbe petit à petit. Ça y est. On est arrivé droit. Donc, ouais, 2 km de portée pour l'instant, sans problème. J'avais quelques petits lags et encore vraiment pas grand-chose. Je suis content que ça fonctionne avec l'enregistrement de l'iPad. Donc, là, je vais baisser histoire de voir où on est. Est-ce qu'on est dans ce champ-là ? Je ne sais même pas si on est dans ce champ-là. 1 500 mètres. Ah ben non, pas du tout. On n'est pas là du tout. Bah, où qu'on est ? Là, on a une petite fermette. Vous voyez, l'horizon, c'est encore décalé. C'est vraiment relou. Et on ne peut pas y toucher avec les réglages de gimbal. Ici. Advanced setting. Non, on ne peut pas y toucher. Pendant le vol, bien sûr. Mais vous voyez, on a vraiment un beau décalage d'horizon. Donc, ouais, c'est vraiment son gros défaut à ce FIMI X8 SE 2020. Donc, j'ai essayé d'en discuter avec FIMI. Ils m'ont proposé de leur renvoyer. Donc, pour l'instant, ouais, j'en éprouve pas spécialement besoin puisque ce n'est pas un outil de travail. C'est vrai que quand je veux que l'horizon soit droit, j'arrive à le remettre droit pour mes prises de vue, pour ce que j'ai envie de faire. Donc, ce n'est pas super dérangeant. Mais c'est vrai que FIMI m'a proposé de leur renvoyer. Donc, je crois que JFR l'a fait, il me semble. Donc, ils vous proposent de le renvoyer. Ça vous coûte une trentaine d'euros. Mais ils vous offrent une batterie au retour. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, ouais, ceux qui ont vraiment des gros problèmes, vous pouvez faire ça. Alors, on est à 780 mètres. Donc, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'atterrissage précis directement sur le landing pad. Pour l'instant, je ne le vois toujours pas. Il est loin, loin, loin. On va se tester un mode de vol ou deux, bien sûr. C'est le gros avantage de ce FIMI par rapport à, j'ai envie de dire, au Mavic Mini. Parce qu'au niveau rapport qualité-prix, on peut le comparer qu'au Mavic Mini, bien sûr. On ne peut pas le comparer à un Mavic Air ou à un Mavic Pro, bien sûr, évidemment. Et c'est vrai que comparé au Mavic Mini, la qualité d'image est plutôt correcte, comme vous pouvez le constater. Et on a énormément de modes de vol. Donc, après, c'est un choix. On a un appareil qui est aussi un peu plus lourd, qui va résister à un peu plus de vent. Je pense qu'on est là. Ici, je devrais commencer à le voir revenir. 200 mètres, où es-tu ? Ah oui, j'étais à 100 mètres de haut. Ah, le voilà ! Je ne sais pas si vous le voyez. Au bout de mon doigt, il arrive à fond, les ballons. Alors, on va cadrer sur la piste d'atterrissage. Tac ! Il est arrivé à sa position. Il va attaquer la descente. Landing pad, note detected. Ah, forcément, c'est sûr qu'à 100 mètres de haut, ça va être compliqué. Alors, attention sur les retours to home, bien sûr. Donc, moi, je suis à la lisière des arbres ici, pour être un petit peu à l'ombre. Mais attention sur les retours to home, puisque l'engin n'est pas équipé de détecteurs, bien sûr. D'anticollision. Bon, ça a l'air plutôt bien parti. Je ne touche à rien, bien évidemment. De toute façon, vous allez voir marqué landing pad detected, si jamais ça fonctionne, tout en bas. Et ce n'est pas la caméra qui filme, qui détecte le landing pad, c'est bien la caméra qui est sous le drone. Landing pad detected, le voilà. On était environ à 5, 6 mètres. Ah non, plus que ça. Environ à une dizaine de mètres. Donc là, il l'a bien détecté. Et sur la version 2020, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Tous les essais que j'ai pu faire, à chaque fois, il a trouvé le landing pad sans aucun problème. Là, en plus, je suis un petit peu en hauteur avec la planche. Et vous voyez, on est vraiment pile au centre. C'est impressionnant. Puis aujourd'hui, il n'y a pas un brin de vent, en plus. Alors, le petit bouton d'accès rapide, hop, qui permet vers le bas de monter ou de descendre la caméra automatiquement. Vous voyez, j'ai mis l'équipement exprès pour le désert de la Vendée. Donc, une fois posé, bien sûr, j'enlève le RTH ici. J'aurais pu le couper avant si j'avais voulu récupérer le contrôle. Donc, on peut redémarrer. Et on décolle. Vous voyez, la gimbal qui n'est pas tout à fait alignée. Encore une fois. Hop, on voit qu'elle est en train de se recaler. Bon, on va se tester un petit mode de vol ou deux. Donc, bien sûr, celui qui vous intéresse, c'est le tracking. Moi aussi, je sais que c'est celui qui pose quelques problèmes. Il va falloir que j'aille au soleil. Donc, bien sûr, mettez-vous à une distance et à une altitude suffisante. Donc là, on va se fixer sur moi. Je vais essayer de ne pas être dans une zone d'ombre. Et de préférence, ouais, le soleil, il est là-haut. Ça ne va pas changer grand-chose. SmartTrack. Trace. Je redessine un rectangle autour de ma pomme. Donc là, il me capte bien. Et je fais Go. Je lance l'enregistrement. Pour l'instant, il me suit. Ça fonctionne. Je vais changer de cap. Alors, vous voyez, là, ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis bien cadré. Je vais accélérer un petit peu. Je vais mourir de chaud. Je vais m'éloigner de lui. Il me garde bien dans le cadre pour l'instant. Pas de souci. Nickel. Je m'arrête avant de tomber dans un trou. Maintenant, je vais aller vers lui. Il recule. Donc là, ça fonctionne. Et même plutôt bien. OK, pour le Trace. Je peux arrêter l'enregistrement. Je sors du mode Trace. Et on va activer le SmartTrack Profile. Ici, donc, je redessine un rectangle autour de moi. Je lance l'enregistrement. Et normalement, maintenant, il va me suivre deux profils. C'est parti. Là, il n'y a que du profil. Est-ce que je peux l'avancer ? Ouais. Hop là ! Il y a un trou énorme. J'ai failli décéder. Donc, je fais un carré qui est plus grand que moi. Forcément, il me dit que là, l'altitude est trop basse. Voilà. Là, il m'a bien chopé dans son carré. Je fais OK pour le profil. Et je pars à nouveau. Et ça fonctionne ! Bon, écoutez. Avec moi, le SmartTrack a fonctionné pour cette fois. Je suis plutôt content. Je peux ressortir. J'arrête l'enregistrement. Donc, voilà pour le SmartTrack. C'est vrai que ce n'est pas super précis. Il y a vraiment un petit souci de ce côté-là. On va pouvoir se tester un autre petit mode. Le petit mode Spiral. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai mis la cible au-dessus de moi. J'ai pris un petit peu d'altitude. Voilà. Donc là, je suis à peu près au-dessus de moi. C'est plutôt pas mal. OK. Hop. Setting Center. Je valide. Alors maintenant, je m'éloigne. Simplement pour prendre le diamètre. Voilà. Je recible avec la Gimbal. Je remets la Gimbal sur moi. Et là, je peux faire go. C'est parti. Il lance l'enregistrement. Et il attaque sa spirale. Donc, en fait, la spirale, c'est simple. Il va tourner autour de l'objectif. Ce n'est pas forcément vous. Tout en prenant de l'altitude. À vous de garder avec la Gimbal la cible dans l'objectif. Low battery. Please land as soon as possible. OK. Allez. Je stop l'enregistrement. Et on va retenter un petit return to home. Donc, je stop la spirale ici. Et on va se faire un return to home avec la tablette cette fois-ci. Home point. Return to home. Let's go. Moi aussi, je return to home à l'ombre. Premier arrivé, attends l'autre. Oh là 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 là, les mouches. Mais trop casse-toi, quoi. Pourquoi ça nous tourne autour du pif, quoi ? C'est dingue. Je pue du pif. Je vous lance l'enregistrement. Hop ! Au cas où l'iPad ne fonctionne pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Landing pad detected. C'est bon. Donc là, ils ont bien bossé. Ça fonctionne vraiment bien sur cette version 2020. Ah, il est vraiment carré. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Ça aide, c'est sûr. Mais il est vraiment bien carré au niveau du return. Perfect. Allez, c'est reparti. Je ne sais pas ce qui a été enregistré dans la tablette. Hop. Allez, on va finir par un petit mode ou deux sympa. Vous voyez ce que je vous disais avec l'expo. J'arrive vraiment à bouger doucement. Regardez. Voilà. Petite rotation. Je manie doucement les sticks. Et vous voyez, j'arrive à avoir quelque chose de très, très souple, très, très doux, sans à-coups, sans secousse. Et autant, si je pousse à fond sur les sticks, eh bien, il y va. Sans problème. Mais le fait d'avoir beaucoup d'expo, ça permet de pouvoir gérer les démarrages plutôt proprement. Alors, est-ce qu'on ne va pas se faire un petit fixed wind ? Là, j'aime bien ça. Donc, droney, on sait que ça fonctionne. Allez, on va se faire un petit droney vite fait. Donc, je vais venir me cadrer sur moi, bien sûr. Gardez une distance respectable quand même. Venez pas vous coller à deux mètres de vous non plus. C'est pas la peine. Là, vous voyez, je suis à cinq, six mètres de moi à peu près. Voilà. Je vais cadrer la gimbal sur moi. Je vais lui mettre un petit peu plus d'altitude de façon à ce qu'il parte avec l'angle que je lui mets au départ. Donc, je cadre la gimbal, le centre sur moi ici. Voilà. Je peux valider. Et ici, je vais lui mettre, hop, dix mètres secondes sur une distance de 130 mètres. C'est parti. Et après, il y aura un retour. Auto return. Je clique et je fais go. Tac. Normalement, il doit lancer l'enregistrement tout seul. Oui, c'est fait. Et il va partir tout seul. C'est let's go. Salut. Donc, ça, on sait que c'est des fonctions qui marchent vraiment bien. Il n'y a jamais eu aucun souci. Donc, là, on est parti pour 130 mètres de distance et pas d'altitude, bien sûr. 100 mètres. Voilà. On y arrive. Normalement, au bout, il s'arrête. Et il va faire le chemin inverse, bien sûr, toujours en filmant. Il ralentit. 127. Voilà. Et là, il revient. Il rataque sa descente. Au bout de quelques secondes, c'est parti. 120 mètres. On est monté à environ 45 mètres d'altitude. Oh, les bestioles, les bestioles. Ce que j'aime pas, les petites bestioles. Et donc, le revoilà. Et là, il fait le chemin inverse. Et il devrait s'arrêter à peu près d'où il est parti. Avec l'angle qu'on lui a mis. Voilà. Et il devrait stopper l'enregistrement. C'est fait. Donc ça, ce mode-là, on le connaît. Ça fonctionne bien. Hop. On va reprendre un peu d'altitude. Et on va relancer. Vous voyez, mon horizon est droit, là. Le mode Fixed Wind. Ça, j'aime bien. Fixed Wing. Donc là, on le sait. Ça marche comme une aile volante. Je vais prendre un peu d'altitude. Je vais lancer l'enregistrement. Je remonte un peu la Gimbal. Pardon. Voilà. Et là, je lui mets de la vitesse vers l'avant. Donc je maintiens. Voilà. Je tourne à gauche avec la rotation. Et là, on le sait, la Gimbal, elle, ne fait plus son office. Elle travaille comme en FPV. Je reprends un peu d'altitude pour être sûr. Parce qu'il y a des grands arbres par ici. Donc là, ça vole tout seul. Bien sûr, j'ai lâché le stick. Et ça continue d'avancer tout seul. Je ne m'occupe simplement que de la direction avec le Yaw. Ici. C'est comme si on pilotait une aile volante. Je vais mettre un petit peu de Yaw sur la gauche. Léger. Ça permet d'avoir d'autres styles de prise de vue. Un peu comme si vous étiez en planeur. Allez, je sors de ce mode-là. Il repasse en mode stabilisé, normal. On va se faire un petit mode sport vite fait. Donc là, il faut aller dans les options. Ici. Et sports mode. On va l'activer. J'ai la tablette qui fatigue un peu. Tac. Donc là, on n'a pas la même sensibilité expo et gain. Et on peut atteindre le 18 mètres secondes. Je lance l'enregistrement en mode sport. On est à 18 mètres secondes. Tac. Demi-tour. Droit vers nous. La gimbal se remet droite. Et je ralentis. Il est impressionnant quand même en mode sport. Bien pêché, le bébé, quand même. Là, je ne peux pas trop jouer bas. Parce que j'ai un peu d'arbres partout. On va peut-être se prendre une petite photo ou deux, là. Tac. La classique. Hé hé. Voilà, donc vraiment un bon petit joujou quand même. Il ne faut pas dénigrer quand même sous prétexte qu'il y a un truc ou deux qui ne fonctionne pas. Je ne vous dis pas que c'est le meilleur appareil de la Terre. Mais j'en reste convaincu pour un prix aux environs des 350 euros. Franchement, pour l'instant, on a du mal à faire mieux. Pour moi, il est au-dessus des Hubsan. Ah, il vole vraiment proprement. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup le FIMI, ça c'est clair. Je n'ai pas d'action chez FIMI, mais j'aime beaucoup leur philosophie de rapport qualité-prix. Ah, le mode course lock. Tiens, je vais vous montrer le mode course lock. Ça, ça peut être marrant. On sauvegarde une direction, en fait, pour pouvoir prendre des clichés. Hop, voilà. Donc, là, je vais orienter le drone directement en face. Voilà. Dans cette direction-là, ce sera la course que je veux qu'il ait. Je clique OK. Et maintenant, ce qui est marrant, regardez, je lance l'enregistrement. Je vais remonter un peu la gimbal. Voilà. Et maintenant, je vais l'orienter vers les arbres, à droite, ici, complètement. Voilà. Et je vais pousser vers l'avant. Et on est un peu en mode headless, regardez. Voilà. L'avant est sauvegardé pour la direction que je lui ai programmée juste avant. Donc, ça permet de faire différentes prises de vue. Donc, là, j'étais vraiment parallèle aux arbres. Je vais remonter un peu la gimbal. Là, je peux l'orienter légèrement de travers par rapport aux arbres. Et là, je vais juste faire retour direct vers moi. Je tire simplement vers moi. Et là, on va rester, encore une fois, parallèle aux arbres. Toujours dans la même direction qu'on lui a demandé tout à l'heure. Et on fait une prise de vue un peu différente. Tout simplement. Ça, c'est assez sympa. Je peux arrêter l'enregistrement. Je ressors de ce petit mode. Donc, voilà. Écoutez, on a fait à peu près le tour de la question. On peut se mater le petit mode tripod, si vous voulez. Vous voyez, le mode tripod, en fait, c'est vraiment tout est au ralenti. Hop, je pousse à fond sur le yo. Je pousse à fond en marche avant. Voilà, là, je suis à fond en marche avant. Je tourne à fond sur le yo. Là, je suis à fond en marche avant. Il est à fond, pépère. Donc, ça, ça peut être intéressant si vous avez des images à faire. Déjà, très, très lente pour avoir quelque chose de très propre. Et si vous devez vous rapprocher de vous ou des gens que vous allez filmer tout en gardant une distance de sécurité, bien sûr. Hop, voilà. Là, ici, je pousse à fond en avant. Vous voyez, la vitesse à laquelle il arrive vers moi, c'est vraiment très, très lent. J'ai le temps de le stopper quand je veux. Et donc, ça permet... Ouah, je suis beau gosse ! Je vais le pousser à fond sur la gauche. Hop, vous voyez. Et je fais ma rotation en même temps pour me garder dans le cadre. Et là, c'est beaucoup plus facile de conserver un cadre. Parce qu'on a le temps de réaction. Voilà, l'appareil bouge tout doucement, même si vous êtes à fond sur les commandes. Donc, ça, on peut le faire aussi en allant doucement sur les sticks avec le réglage d'expo que j'ai fait tout à l'heure. Tac ! Je peux ressortir de ce mode tripod. Tic ! Il devrait y avoir un bouton pour sortir du mode à chaque fois plutôt que de retourner sur l'appli. C'est un peu... Tiens, il y a un truc que je n'ai pas testé. C'est l'atterrissage automatique sans faire le retour to home pour voir si on a quand même la précision. Donc là, je vais me mettre avec un peu d'altitude à peu près au-dessus du landing pad histoire de le voir, mais pas le cadrer non plus. Et là, je vais faire atterrissage automatique. Alors, je peux le faire avec la manette. Hop ! Il descend. Et landing pad detected. Donc voilà. Il n'y a pas que en mode return to home même en atterrissage automatique. Bon, le mieux, c'est de partir quand même à une dizaine de mètres d'altitude le temps qu'il est le temps de capter le landing pad. Ça marche ! Je peux couper l'enregistrement remonter ma gimbal. Tac ! Excellent ! Yep, les amis ! Bon, ben voilà pour moi avec ce test du petit Fimi. On y reviendra, bien sûr. On fera d'autres tests, certainement. Surtout s'il y a des mises à jour, je vous tiendrai au courant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser dans les commentaires. Je le connais par cœur, c'est clair. Et je n'ai pas envie de refaire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant parce que c'est la même chose que le Fimi X8 du départ. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos, mais il y en a déjà pas mal de sorties. Mais même sur mes premières vidéos, vous aurez les mêmes fonctionnalités. Donc, j'espère que Fimi va régler ce problème d'horizontalité de la gimbal ainsi que le tracking. Bon, on a vu, là, ça a fonctionné. J'étais plutôt content. Est-ce qu'il s'agit d'une question d'exposition de lumière ou de format vidéo ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça a fonctionné. Donc là, j'étais content. C'est pour la vidéo. Bon, ça avait déjà fonctionné. J'avais déjà fait des tests. Mais quelquefois, il arrive qu'il perde la cible. Donc là, je suis assez content. Merci pour la vidéo. Ça a marché. Mais il y a quand même quelques petits soucis de tracking certaines fois. Donc, d'où ça vient ? On verra bien. J'espère que Fimi fera l'effort. Donc voilà, en tout cas, excellent rapport qualité-prix. De toute façon, le Fimi X8, que ce soit pour l'ergonomie, la qualité du produit et les finitions, ainsi que les options, bien sûr, puisque maintenant, il y a quand même pas mal d'options disponibles pour ce petit Fimi. Voilà, 350 euros pour un engin comme ça en amateur. Je ne dis pas que les professionnels seront contents. Ça, c'est clair que moi, je l'emmène sur mes lieux de vol en tant que professionnel. Si jamais j'ai un problème, je m'en suis servi une fois. Si jamais j'ai un problème avec les autres drones. Mais c'est vrai que ce n'est pas celui que j'utiliserai en tant que professionnel. Ne serait-ce que pour le manque de stabilité sur certains plans. Il n'est pas aussi précis que serait un Phantom 4 ou un Mavic Pro 2, bien sûr. Donc, la question ne se pose pas. Maintenant, c'est 350 euros. Voilà, encore une fois. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais rentrer au tiède parce que j'en peux plus. Je transgoute à grosse pire. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Restez à l'ombre. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. S'il vous plaît, de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501